Let's go, let's go, on va la finir cette saison. On va finir cette saison qui pour l'instant démarre bien mais qui peut finir en catastrophe, on le sait très très bien aussi. Tipitou. Yay, salut Rodi, déjà présent. Alors je réfléchissais, tiens, à changer celui-là. En attendant le début, je vais changer 2-3 petits trucs. J'ai eu l'idée d'une tactique. Petit résumé des affectés en adresse. Alors, le petit résumé, on est bien et on est très mal en même temps. Ça me semble être un excellent résumé. Non, allez, plus concrètement, hop là, retour en arrière. La dernière fois, du coup, on a démarré avec un match contre Offenheim qui s'est plutôt bien placé, plutôt bien passé, pardon. Sauf qu'on a perdu Margus pour une longue période de 4 mois, dans mes souvenirs, à ce moment-là, au moment de la blessure. On s'est dit, c'est pas grave, on a Mario Goteux avec nous dans l'effectif, bim bam boum. Sauf que le problème, c'est que Goteux, au match suivant contre le Bayern, du coup, il s'est blessé en plein match. Durant le quart de finale, là, contre le Bayern, il s'est blessé gravement. Il a pris une blessure de plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Et du coup, malheureusement pour nous, le Borussia Dortmund a essayé de le rappeler. Et ce faisant, on perd la clause de 13 millions qui était pour l'acheter, ce qui est dommage. Parce que quand on regarde, hop, si je vais là, Mario Goteux, il va être où ? Il va être là, ouais. Mario Goteux, du coup, maintenant, il en vaut 62 millions. Donc la clause à 13 millions était abordable. Celle-là à 62, elle est juste impossible à réaliser pour nous. Et comme tu l'as dit, Roddy, effectivement, notre gardien a été le roi des boulettes contre Schalke. Ça a été terrible comme match. On a regardé ça. Ça a fait très, très peur, j'ai trouvé. Ça a fait extrêmement peur de perdre autant de points. Alors, hop, hop. Hop, moi, je réfléchis à un petit truc que j'ai envie de faire, là. Tout le meneur de jeu de défense, quand même, un petit peu. Ici, ça va être en relance. Là, il va me falloir un relanceur de couverture. Soutien. Tac, 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 tac. Ça, on va le mettre un peu plus au centre. Attaquant avancé. Voilà, parce que là, en fait, le problème, c'est qu'on a plein de jeunes. Mais ces jeunes, ils ne servent à rien. C'est très, très dur d'avoir des jeunes qui ne servent à ce point, à rien. Du coup, on va mettre un attaquant de soutien. Un milieu offensif. Option attaque. Mezzala, Cariello. Plutôt l'inverse. Plutôt Cariello et Mezzala. Dans ce sens-là, ça sera mieux, je pense. J'hésite entre meneur de jeu en retrait défensif ou Regista. La Regista, en fait, c'est un meneur de jeu, justement, défensif, mais axé sur le pressing et la récupération. Mais le problème, c'est qu'il va être très, très proche du Mezzala et du Cariello. En gros, si je le mets, hop, je vais montrer, pouf, il remonte vraiment proche. Les trois vont être très, très, très proches entre eux. On va inverser. Mezzala, c'est mieux. Cariello, ici. En réalité, parce que lui, il va rester dans l'axe. Lui, il va pouvoir partir comme ça. Alors que le Cariello, il va faire la largeur ici. Et lui, il va dézoner là, tout du long. Donc, ouais, non, c'est mieux. C'est bien mieux comme ça. Ouais, ça me semble compliqué de finir cette saison. On n'a plus beaucoup de monde, en réalité. Je vais tester avec une Regista, mais bon. Je vais partager juste le lien, parce qu'on m'a demandé sur le Discord de Captain Tsubasa de le mettre. Hop. Bien. Qu'est-ce que t'en penses, Rodi ? À part le fait que notre gardien est totalement nul. Bien évidemment, ça, on le sait. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette petite formation axiale comme ça ? C'est très, très axé sur des buts, là-dessus. Moi, j'aime beaucoup, surtout que ça va pouvoir mettre Chester en valeur. Victorino, du coup, devient un attaquant de soutien, bien évidemment. Chester devient milieu offensif, ici. On ne bat pas seul en pointe, comme ça on récupère un vrai attaquant. Ouais, non, je sais que je vais prendre l'eau en défense, mais c'est pas si grave que ça. Il faut juste, tiens, que je modifie, merci de me faire penser, des trucs là-dedans pour moins prendre l'eau. Notamment, alors déjà, les relances, pas que axiales, sinon, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, on va redescendre, on va presser vers les côtés et on va les empêcher de centrer. Ce qui fait qu'on va, vu qu'on est très axial, on va forcer les adversaires à aller sur les côtés. Et nos latéraux vont être chargés de les empêcher de centrer. Ça devrait être aidé par la Regista, notamment, qui va, normalement, faire l'essuie-glace bien comme il faut. Ah, quoique, est-ce que, du coup, un demi-centre ne serait pas mieux ? Un demi-centre serait peut-être mieux, du coup, très bas. Et on laisse le Mezzala... En fait, là, on laisse les cinq, techniquement, gérer l'offensive. Enfin, les quatre, là, vont gérer l'offensif. Donc, le Carielo va naviguer entre les deux, le demi-centre, et comme ça, on a vraiment un beau truc. On a vraiment un beau truc, comme ça. Si je fais choisir Meilleur 11, là, juste pour voir ce qu'il me propose, lui. Sangor en demi-centre. Ah, est-ce qu'il a les notes ? J'avoue qu'il a les notes, hein, pour être demi-centre, Sangor. Je l'imaginais un poil, attendez, je l'imaginais un poil plus haut. Mezzala ou Carielo, mais... Il a les notes. Et du coup, on ne met Mbappah, ici, à la place de Margus. Margus, on le sort. Burke, on le sort. Friedel, on le sort. Notre gardien est blessé pour les cinq prochains mois. Oh, la galère. C'est ça aussi, le truc. C'est que toi, Rodi, en plus, tu étais arrivé... Ouais, mais en même temps, le Bayern, j'ai envie de te dire, c'est... C'est perdu, on va dire. Enfin, c'est pas très grave. Et au contraire, ils s'attendent à ce qu'on joue d'une certaine manière. Si je peux les perdre en faisant autre chose, je vais pas me gêner. Là, de toute façon, je veux dire, c'est un gardien tout nul qui va officier. Enfin, c'est celui qui, en trois matchs, il en a pris sept. Ouais, dans FM23, l'IA s'adapte très rapidement aux stats. Enfin, aux stats, pardon. C'est ce qui est très bien. Enfin, moi, j'adore. Tiens, il dit que c'est mieux que ce soit lui en attaquant de soutien. Je l'aurais pas mis de soutien. Pourquoi ? Victorino. Bah non, c'est mieux que ce soit Victorino. On inverse, effectivement. Voilà, comme ça. Là, de toute façon, Sangor, comme ça, il va redescendre entre les deux. Boum, boum, boum. Alors, voyons voir. On va remettre du monde dans la tactique. Buckenham, oui. Alors, voyons voir. Visor en remplaçant à droite. Oui, Higawa. Higawa titulaire ou pas par rapport à... Oula, non. Par rapport à Stark. Comparaison, comparé... Niklas Stark. Niklas Stark. C'est pas les mêmes profils. C'est pas les mêmes profils. Gaguto est déjà plus physique, malgré son jeune âge. Après, techniquement, si je veux un joueur de couverture, mieux vaut que je prenne Stark, en fait. Ok. Et Gaguto, du coup, il va s'entraîner en tant que relanceur. Il va suivre son frère. Stark va passer en relance de couverture. Pour gérer les appels dans le dos, au cas où... C'est Githiao, je pense, qui va s'entraîner à être en couverture également. Défenseur, relanceur, couverture. Out of shadow, out of shadow, out of shadow. Milieu offensif, très clairement. Pouf ! Milieu offensif d'attaque, ça va être bien pour lui. En complément de Chester. Alors, j'ai mes défenseurs, ok. Buck and Ham, ici, on est bon. Ah, j'ai Pieper ! Ouais, non, en fait, on va faire ça. Pieper va gérer plutôt la couverture. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Couverture. Et Githiao va s'entraîner pouf, pouf, en tant que demi-centre. Voilà. On laisse tomber l'entraînement sur le contrôle de balle, qui ne sert à rien pour ce poste. Voilà. Et comme ça, je peux remonter Sangor d'un cran, et mettre Githiao, ici. Et ça me fait le lien qu'il me faut. Pour le reste, on est pas mal. Bon là, j'improvise, hein. Je brode, je brode, mais je sais à peu près ce que je cherche, en réalité. D'ici la fin de la saison, ouais, j'aurai le temps de la prendre. J'aurai le temps de la prendre. C'est l'avantage. Ils vont vite la prendre en la pratiquant, principalement. Ce qui va me mettre le plus de temps, je pense que ça va être l'apprentissage individuel des postes. Mais je pense que c'est faisable d'ici la fin de saison. Rap va venir là. Ok, on fait comme ça. Du coup, Rap va s'entraîner... Je vais le mettre en demi-centre. Mais en réalité, il va pas jouer. Stage. On a dit Carielo, du coup. Ok. Lui. Attaquant de soutien. Voilà. On commence à y voir plus clair. On commence à y voir plus clair. Ok. Et du coup, c'est Kasper qui va venir ici. Le petit jeune. Quand on en est réduit à prendre des petits jeunes qui valent pas grand-chose, ça fait peur. Mezzala soutien. C'est bon. Hop. Entraînement. Individuel. On va gagner du temps. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Moi aussi, j'espère que ça sera pas un fantôme. Mais bon, après, c'est pas si grave que ça si c'est un fantôme. De toute façon, c'est Mbappé qui va faire quasiment tous les matchs. Donc, j'ai envie de tout dire. C'est pas grave. Faut juste qu'il soit prêt à jouer au cas où. Parce que le Bayern aime trop me blesser mes joueurs. Ehlers, je vais pouvoir le renvoyer du coup avec les U21. Mbappé, c'est bon. C'est bon. Pareil, on peut le renvoyer avec... Ah oui, non, il est juste là parce qu'il s'entraîne avec nous, lui, c'est vrai. Ouh, oula, je vais faire n'importe quoi. Mezzala, c'est bon. Non, ok. Alors, attaquant intérieur, non. C'est milieu offensif, attaque. Ningel, Mbappé, il est bon. Rienke, ok. Victorino. Attaquant de soutien. Il a des bonnes notes pour un attaquant de soutien, en plus. Vivement que tu reviennes, Margus. Combien de temps il te reste de blessure, toi ? Deux à cinq semaines. Et Margus va peut-être rejouer d'ici la fin de saison. C'est une possibilité. Allez. J'espère qu'on va pouvoir... Alors, aujourd'hui, on finit la saison. Normalement, si tout va bien. Et derrière, j'aimerais qu'on commence à réfléchir au Mercato. Surtout qu'il y a eu une mise à jour sur FM. C'est beaucoup plus simple désormais. Enfin, plus simple. Oui et non. Pour le Mercato, justement. Alors, voyons voir. Le club du Bayern, candidat au titre, reste sur une bonne série. Bah, c'est le Bayern. Il faut être réaliste, ça va être difficile pour nous. Étant donné les rapports. Ouais, on est rivaux, on est rivaux. On est prêts, mais... Oui. Nagelsmann, la pression, il la mange au petit-déjeuner. Oh ! On pourrait se qualifier directement ? Ah ouais, non, vas-y. Il faut qu'on vise le plus haut possible. Tout le monde sait qu'il faut continuer comme ça. Ah, on refuse. Oh ouais, Karl-Hann Schneider. C'est un monstre. C'est un monstre, Schneider. Finition, 19 sur 20. Jeu de tête, 19 sur 20. Tire de loin, 19 sur 20. Vitesse, 19 sur 20. Puissance, 20. Qu'est-ce que tu veux faire face à un attaquant pareil ? Qu'est-ce que tu veux faire face à lui ? Ouais, sérieusement. En fait, elle existe. Sache-le, elle existe. Le problème, c'est que si je l'ai fait... Si on va demander à Gaguto de... Non, c'est Ayato d'ailleurs qui est sur le terrain. On va demander à Ayato de lui péter une jambe. Je peux lui demander. Mais par contre, c'est un rouge à coup sûr. Ça serait manquer de respect de ouf à l'équipe d'avant. En vrai, j'ai des remplaçants pour faire tourner en défense. Donc, c'est tentant. C'est tentant d'aller casser une jambe ou deux à ce genre de gars. Tu sais, une blessure malencontreuse, tu vois, Rodi. Ah non, il ne faut pas le rater. Parce qu'en plus, avec 20 de puissance, il y a des chances que tu rebondisses dessus. Ça serait un peu le souci, tu vois. Tu arrives pour le tacler et en fait, c'est toi qui repars dans l'autre sens. Allez. Pouf, pouf. Alors, Sinko, il va être bien. Sinko, il va être très très bien, j'espère. Nagelsman qui nous apprécie. Bah, tant mieux. C'est gentil mon petit Nagelsman. Alors, Sangor qui s'entraîne correctement. Est-ce que j'ai pensé ? Bien évidemment que non. Et personne ne me dit rien dans le chat. Personne ne me dit que j'ai oublié de faire les coups de pied arrêtés. « Shame on you ». Hop, on va le mettre là. Ça te semblait la base ? Bah non, il faut me la redire la base, sinon j'oublie. Hop, pour poser une option courte. Ok, 1, 2, 3, 4 ici. Sinko, on va le mettre au marquage du gardien, tiens, pour l'embêter un peu. Et là, hop, même chose pour perturber l'adversaire, bien évidemment. Hop, attends, il faut que ce soit pareil. Voilà. C'est qui ? C'est Victorino ? Bah, pareil, il va venir ici. Cornelius et Senghor vont échanger. Et Senghor va venir au marquage du gardien. Voilà. C'est les mêmes comme ça. Ça embêtera correctement l'adversaire, j'espère. Qu'est-ce que tu en penses, Rodi, de ça ? Ça va faire qu'il y a toujours un joueur qui va venir décrocher pour marquer Victorino parce qu'il propose une solution courte. Et là, Chester, il va aussi bien faire... Oui, oui. Ok. On en est là, quoi. Pokécatch, j'ai pas vu le Pokécatch. Ah, si ! Bien joué, Rodi, je l'avais même pas vu, moi, tu vois, le Pokémon a chopé. Surtout un trio-piqueur. Oh, le Bayern ! Moi, je bosse. Ouais, un petit peu, on va dire ça vite fait, quand même. C'est pas non plus... Tac. Tac. Allez, let's go ! Oh, Shadow, pro de réencourageant. Roh, Rodi, bien joué ! Le trio-piqueur. Allez, petit jeu, s'il te plaît ! Allez, Mbappé est remis. Ziaou, il a besoin de repos, mais il est prêt à jouer. On va quand même le mettre au repos pour après. C'est-à-dire que là, les jeunes joueurs qui enchaînent comme ça les matchs, c'est chaud. L'an prochain, c'est bien, parce que là, on va avoir un vrai bon DG qui va arriver. Du coup, Young, on pourra le mettre sur le banc. Ou même le vendre, en fait. Young, on va le vendre, on va garder Bukanam. Pareil, il faut que je me chope un gardien, en fait. La priorité, c'est vraiment gardien. On va voir, mais j'espère que je pourrai prendre Morisaki. Pour pas trop cher. Et ouais, je te disais, en fait, le système, du coup, dans la dernière grosse mise à jour hivernale, là, qui est sortie. Avant, c'était très dur d'embaucher un joueur de moins de 18 ans. Il ne voulait vraiment pas venir chez toi, etc. Et là, maintenant, ils ont simplifié le truc. C'est-à-dire que si ton offre est intéressante pour eux, comment expliquez-vous ? Si ton offre est très intéressante pour eux, ils ne vont pas te dire nom d'office, en fait. Ils vont quand même regarder, écouter, et voilà. Du coup, ça me laisse plus de chance avec les joueurs japonais qui n'ont pas encore 18 ans, de les signer avant. Allez, on va encourager. Oh là là, Kaltz, Levine. Je sens qu'on va se prendre une taule. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas juger la nouvelle tactique sur le match contre le Bayern, quoi. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, ils ont une équipe qui est juste incroyable. Il y a Sadio Mane, Levine, il est monstrueux. Il y a Müller, il y a Schneider en pointe, Kaltz et Kimmich au milieu. Limite, le moins bon pour moi dans tout le terrain ici, ça va être Pavard, quoi. Et Pavard, il mange mon équipe. Allez. So far, so good, comme on dit. On approche de la 40ème minute, on n'a pas pris de but. Bon. Ok, une mi-temps pour rien, comme on dit. Des cartons jaunes des deux côtés. On ne tire pas assez au but, les gars, par contre. Allez, on va remettre un petit coup de boost. Le nul est un excellent résultat. Moi, je suis désolé, mais face au Bayern de Munich, il faut rappeler qu'on est une équipe promue à la base, quand même. Nous, on n'est qu'une équipe promue, donc se maintenir ici et garder le nul contre le Bayern de Munich dès la première année, c'est quand même assez incroyable. Ok, c'était vrai. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans les... Oh là 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 là. Voilà. Rodi a call le but. En plus là, eux, c'est un match sérieux pour le Bayern, parce que s'ils gagnent, ils sont champions. Donc forcément, eux, ils vont jouer à fond. Et là, Sadio Mane... Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de tackle de la part de Jung. Il aurait dû tacler, même s'il risquait les pénaltys. les joueurs ils sont cuits alors Agu on va mettre Weiser Young on va mettre Buckingham et devant Victorino on a dit que c'était comme ça Shester au Shadow et Heinz j'ai personne pour lui c'est vrai on va mettre Sangor et Heinz on va mettre c'était Stage c'est mieux de mettre Sangor en Mezzala et inverser Carielo ok c'est une bonne chose pour la suite il va falloir des ajustements pour que la tactique fonctionne et encore une fois on parle du Grand Bayern de Munich en face pour moi je partais sur un 3-1 ou un truc comme ça donc si je peux éviter d'en prendre 12 c'est déjà pas mal attention mon corner de Kimmich est dégagé c'est encore possible c'est encore possible d'en prendre 12 effectivement je sais allez faut relancer propre Mbapa devant là il a pas été servi aujourd'hui oh mais sérieux oh mais sérieux oh les stats je les regarde même pas mais moi ce qui me fait hurler c'est le nombre de blessures que je me mange la saison commence à être trop longue avec la coupe du monde au début et tout oh là là c'est du petit lait pour faire c'est moi ça ça me fait hurler à chaque fois que t'es pas le droit à un remplacement médical quand t'as fait tes remplacements parce que l'adversaire te blesse j'en avais j'en avais 3 je crois j'en avais 3 mais le problème en fait c'est aussi ceux qui jouent pas bah il y a les organismes ils se reposent pas non plus en fait ils sont en entraînement tout le temps ils ont pas de rythme de jeu voilà le Bayern est champion on savait que ça allait arriver mais ouais et puis le début de la saison c'est c'est 2 matchs par semaine 2 matchs par semaine c'est beaucoup trop intense allez je vais répondre rapidement alors combien de temps ? 3 à 4 semaines mais c'est pas possible c'est ça c'est un rythme de Champions League alors qu'on a pas la Champions League c'est quand même assez incroyable hop allez hop prestations ouais il a fait un match plein Moussiala a trouvé le chemin bah Moussiala il est fort aussi c'est très très fort Moussiala allez on va continuer on va voir à quel point on va être opposé pour Leipzig mais c'est pareil on enchaîne Bayern puis Leipzig c'est compliqué de tenir un rythme face à des joueurs comme ça le rythme est intense avec des très très gros joueurs en face les autres équipes en plus pour le coup elles vont pas se laisser faire oh non il y a clairement un cran c'est sûr on va faire ça plutôt comme ça du coup on a vu que ça marchait mieux hop Moussiala de soutien et Ain en Carriello en plus c'est logique Carriello vu qu'il peut jouer partout Ouf Hum 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 je suis... ouais après c'est peut-être ça l'erreur le demi-centre c'est peut-être pas une bonne idée le Regista plus agressif dans le replacement il me faut un joueur plus agressif en fait qui va venir chercher et gratter les ballons Ding si il peut pas jouer là non il peut pas jouer là joie et bonheur mais ouais non où est-ce que vont être les failles en prochain ? clairement gardien de but défense on a ce qu'il faut peut-être un arrière droit peut-être un arrière droit hum hum attends on a quoi comme transfert qui va arriver ? c'est arrivé on a Kazami qui va arriver en plus là on pourra repasser sur une tactique moins axiale on a Soda qui va arriver Soda il est... il va nous faire tellement de bien défensivement parlant lui c'est un monstre c'est un énorme monstre vivement qu'il arrive ouais c'est ça dans un mois deux techniquement on est au début mai là mais ouais je voulais te montrer du coup pif paf pouf on a combien ? on a un million de transferts c'est pas beaucoup et pour la saison prochaine pour l'instant c'est prévu qu'on ait combien ? saison prochaine un million trois cent mille il s'est pas dit que ça suffise à recruter Morissaki il va falloir faire des ventes pourquoi lol ? l'augmentation de budget de 300 000 euros tu veux dire ? ah oui il me bat pas il fait très mal il fait beaucoup de mal au finance ça me bat pas c'est sûr mais en même temps il fait beaucoup de mal au but adverse aussi donc bon je vais pas m'en plaindre je le savais au moment de le signer que c'était un deal potentiellement problématique on avait besoin d'un joueur pour remplacer on l'a pris et heureusement imagine si je le prends pas j'ai la blessure de Goteux j'ai la blessure de Margus je joue avec qui en pointe ? non ça mais après si jamais je ça c'est ce qui est prévu parce que pour l'instant j'ai pas encore de qualification européenne actée si jamais j'arrive à me qualifier je pense que le budget va automatiquement augmenter mais regarde Mbapa il est déjà meilleur buteur du club à égalité avec Chester alors que Mbapa il a fait qu'une demi-saison Iniesta Iniesta est pas cher du tout Iniesta Iniesta est pas cher du tout le problème c'est son salaire qui est mirobolant ouais c'est le reborn d'Iniesta parce que dans le oh un petit fouinette tout simplement parce que dans le dans le manga il y a un reborn d'Iniesta il y a un reborn de Chavi et de beaucoup d'autres joueurs en fait le Barça vraiment est full rempli de ces joueurs là si je te montre voilà il y a Overus qui est donc Overmars qui est paf on a qui d'autres bon Revol dans le manga mais c'est c'est Rivaldo si je dis pas de bêtises bon il y a bien évidemment le Tsubi le Tsubasa le Tsubasa qui est là il y a qui ? il y a Gradios Joseph Gradios je sais plus qui c'est Gradios mais pareil il est dans le manga Lick Wall attaquant néerlandais il y en a encore d'autres voilà il y a Iniesta Chavi Louis Sempoli et il en manque encore si tu vas en alors ils vont pas être en U19 ils vont être en Barça B je pense voilà il y a Marcos Almiria défenseur brésilien et c'est tout je crois c'est déjà pas mal le Barça ont vraiment beaucoup de joueurs issus de de Captain Tsubasa eh mais Rodi tu chopes tout il n'y a pas un Pokémon qui t'échappe bah c'est ça en fait il y a un gros nombre de grands joueurs et dans le manga les les plus traités en fait ce sont les clubs espagnols parce que c'est pareil le comment dire le Real Madrid aussi ils sont blindés ils sont blindés de joueurs parce qu'ils ont refait Makelele ils ont refait qui d'autre il y en a Toureza bien évidemment il y a Yvangel il y a Blueno il y a Raoul il y a Casillas le Real Madrid aussi c'est fou pourquoi il n'y a pas ah oui non c'est parce que c'est c'est vrai c'est Air Madrid voilà le Real si on regarde du coup il y a Casillas qui est de retour à 23 ans donc autant te dire que ça fait très très mal pour le futur Blueno il y a Makeleolo qui on voulait essayer de l'avoir en prêt au début de saison on n'a pas réussi il y a Raï donc Raoul qui est très très bon il y a Yvangel je vais les observer même si je sais que je ne les aurais pas il y a tac tac il y a Morientes enfin Morientos pardon Michel Olgado et quand tu vas en B tu dois trouver d'autres joueurs ouais tu descends d'un cran et encore j'ai pas vu Natura non il n'y a pas un reborn de Juninho désolé je sais que ça serait ton rêve je suis choqué ah il est là Natureza voilà Natureza 18 ans regarde les notes du mec à 18 ans c'est juste tu comprends pourquoi c'est le rival de Tsubasa en coupe du monde espoir et après dans les clubs c'est pour ça que lui il signe au Real il signe au Real d'ailleurs uniquement parce qu'il voit que Tsubasa va au Barça et du coup lui il va au Real il va les voir et il fait salut je veux signer pour vous parce qu'il y a Tsubasa en face du coup le Real il se frotte les mains ils le prennent bien sûr allez Leipzig on va voir si on s'est remis de la défaite contre le Bayern conseil formation c'est quoi ok je n'ai pas envie de la faire hop gagnons du temps on ne veut pas faire les conférences on veut faire les matchs on a combien d'avance en vrai on a 8 points d'avance sur la première place non qualificative et il reste il reste combien de matchs 17 mais il ne reste que 4 matchs là calendrier championnat il reste quoi 1 2 3 matchs de championnat oh 3 matchs de championnat on a 8 points d'avance ça veut dire qu'il faut faire au moins un match nul il faut éviter de faire que des défaites que des défaites ça nous serait fatal on est européen si on a un point on va le chercher quand même ce point les gars parce qu'attends un point on est européen on a combien de points d'avance on a 2 points d'avance sur Dortmund ouais ok c'est chaud Schalke à mon avis ils ont 5 points d'avance ils vont faire deuxième ouais ouais je suis encore en je sais que je suis encore en CL mais pour l'instant j'essaye de faire les calculs d'apothicaires tu sais parce que là le problème regarde j'ai 56 points mais si jamais Leipzig me bat ils en auront 56 du coup je serai toujours à 58 il n'y aura que 2 points d'écart il restera 2 matchs ça peut tomber ça peut tomber effectivement et en même temps un simple match nul contre Leipzig et je suis qualifié parce qu'ils auront trop de retard pour me remonter donc c'est bien c'est vraiment les fameux matchs à 6 points tu sais ceux qui comptent double en fin de saison j'aime pas cette expression de match à 6 points dépense transfert en Bundesliga voilà on est là on a dépensé 3,25 le Bayern a vendu pour 43 millions et ils ont toujours une équipe qui est incroyable alors qu'ils ont vendu autant ça me saoule allez let's go allez l'équipe elle est bien elle est reposée est-ce qu'ils ont un peu mieux appris la tactique ouais ça avance ça avance bon là le problème c'est que je les ai inversés tous les 3 du coup ils reprennent encore leur marque ça ça augmente allez il va falloir falloir cravacher les gars de toute façon on n'apprend jamais mieux qu'en jouant peut-être que je modifie l'entraînement après il y a une autre méthode aussi si on gagne la finale de la coupe potentiellement on prend une place européenne parce qu'il y a ça aussi on a un titre à jouer ce soir on peut être champion de la coupe d'Allemagne j'avoue que là me qualifier en conférence Europa League ça me va très très bien même si la CL c'est le but ultime ouais ouais il faut viser la CL c'est sûr les primes de CL n'ont rien à voir le problème c'est que le calendrier avec Bayern puis Leipzig qui s'enchaîne sur la fin de calendrier c'est pas le c'est pas le mieux pour moi attention oh non Stark il a poussé le mot dans la surface l'arbitre il a rien dit ouf heureusement l'arbitre il a rien dit parce qu'il l'a dégagé dans la surface ok mi-temps 0-0 en termes de stats on est pas bon en termes de stats on est pas bon Bapa est pas là Victorino non plus Chester j'en parle pas Sangor nul Young chier Stark Agus ouais ça va se mettre à jouer je sais bien mais bon quelle idée aussi de changer de tactique j'aurais dû finir avec la tactique en place et puis utiliser celle-là pour la saison prochaine en fait allez Mbapa c'est exactement ce que je voulais voir voilà Manchester fini fini voilà Manchester c'est ça que je veux avec cette tactique c'est exactement ça l'attaquant de soutien qui envoie en profondeur Mbapa qui lui est lancé avec sa vitesse le défenseur qui est absorbé et bim Chester qui a plus qu'à me la mettre c'est exactement ça c'est exactement ça ce que je voulais allez maintenant on tient notre avantage alors Occhado va rentrer à la place de Chester Victorino ouais c'est ça mais ça joue un contre mais tu sais le beau contre c'est ce que j'aime bien en fait c'est c'est de la récupération propre et ensuite tu te projettes vers l'avant hop on va éviter l'exclusion et Jung 6,4 on le sort on garde un remplacement parce qu'on a vu contre le Bayern ils sont tout à fait capables de nous blesser des joueurs après ça ouais ça va être compliqué oui et non parce qu'on les absorbe aussi du coup on les pousse à venir vers nous parce qu'en fait on a une attaque qui est incroyable voilà ça passe Occhado ah dommage il a tiré sur le gardien au lieu de la lever ouais on est en Bundes n'oublie pas les défenses elles ne sont pas terribles en Bundesliga oh sangor ça passe au tueur allez les gars il faut finir ça allez 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 je ne fais même pas le dernier remplacement parce que là on repasse devant Wolfsburg on est repassé devant Wolfsburg j'ai l'impression que Wolfsburg a perdu allez hop je crois que Wolfsburg a perdu j'ai cru voir au dernier moment qu'on est repassé à la troisième place obtenu une victoire que vous cherchiez ça n'a pas été sans difficulté on parle du Leipzig les gars en vrai les stats ont été équilibrées on a même la possession de balles c'est plutôt beau t'imagines c'est de la possession et du contre en même temps en fait c'est l'avantage du Regista par rapport au demi-centre c'est ce que je pensais mais je n'étais pas sûr parce qu'en fait avec un contrôle du ballon vu que c'est un petit Titaka vertical les joueurs ils vont s'échanger la balle comme ça en triangle les défenseurs vont monter et au moment où la défense vient vers ton Regista justement lui hop il saute la ligne et tu as l'attaquant de soutien l'attaquant avancé et le milieu offensif qui sont déjà partis et qui sont prêts à qui sont prêts à tout et après le Carrello et le Mezzala sont là pour faire la largeur en fait par contre c'est officiel on est européen l'an prochain être européen dès la saison 1 je ne pensais pas au début quand même ah merde on vient de verser un demi-million à Copenhague c'est pas grave on est même qualifié pour l'Europa League même pas la l'Europa Conférence on a assuré la place parmi les 5 premiers et on est toujours bien placé pour être en UEFA Champions League Allez Et du coup niveau classement Oh un Soloshi Pokémon de type Dragon Ténèbre Bah oui il faut fiser la CL Ah non ils ont fait match nul au dernier moment Ils ont plus qu'un point d'avance sur nous Wolfsburg Wolfsburg est à un point Du coup on a mis le Bayer et Leipzig trop loin Ils ne pourront pas revenir Là dessus on est bon Et il reste Dortmund en fait A enlever de l'équation Si on gagne notre prochain match Dortmund ne pourra jamais nous rattraper Il y a trop de points d'écart Ou alors même si eux là ils perdent le match Qu'ils n'ont pas encore fait Schalke vient de perdre en plus Du coup ils ont plus que 5 points sur nous On peut même rattraper Schalke encore Tout peut arriver sur cette fin de saison Après il faut viser la CL Mais il faut viser aussi le plus haut classement possible Pour avoir des Non ils en ont 4 Les allemands ils ont 4 places en CL Non non ils sont très bien classés Tu regardes là hop Compétition c'est ces 4 là qui vont en CL Et ces 3 là vont soit en Europa League Soit en Euro Et le 7ème c'est en Europa League Conférence Mais pour l'instant Schalke est sûr D'être en Ligue des Champions Parce que Dortmund ne peut pas les rattraper Et nous on est sûr d'être au minimum en UEL Donc en Europa League Putain mais t'as même eu le Soji c'est abusé On est sûr d'être en Europa League Parce que Motion Glass Bar etc. peuvent pas nous rattraper Mais en réalité Là tu vas voir que dans un match ou 2 On va passer en mode sûr d'être en Ligue des Champions C'est juste que mathématiquement C'est le minimum acquis C'est comme le Bayern est déjà champion Mais ils ont bien 4 places pour l'Europe Pour la Ligue des Champions On joue quoi ? On joue Köln ? Par contre j'ai vu un truc Je suis en train de me dire Alors Tu vois Se qualifier pour l'Europa League 3 ans d'avance Est-ce que ça a modifié ? Pas encore Ça a pas encore modifié mon budget pour l'an prochain Dommage Attends c'était dans effectif Par contre j'avais cru Voir un truc En tactique je vois mieux bizarrement En tactique je sais pas pourquoi Voilà c'est ça Ouais c'est Ok les 3 jeunes ils ont besoin de repos Une semaine Je vais les laisser se reposer sans entraînement C'est pas grave Je veux qu'ils soient à fond pour les matchs Voilà Ouf Ça c'est pas bon Tu vois les liens en pointillé comme ça Ça veut dire qu'ils jouent pas bien ensemble Donc leur attaquant avancé ne s'entend pas du tout Avec leur milieu offensif Par contre l'autre attaquant s'entend bien avec Ça c'est ma hantise de voir des liens en pointillé apparaître entre les défenseurs C'est l'enfer quand ça arrive Allez motion glass bar J'espère qu'ils vont taper Dortmund Non Bon Dortmund est encore sur notre dos Deux points C'est pas encore réglé du coup On a encore du monde à éliminer pour s'en sortir Salut Braco du 88 Bienvenue 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 à vous sur cette fin de saison Sur FM 23 Hop Allez hop Ça on va l'enchaîner Il nous reste plus que deux matchs n'empêche Dans deux matchs on est bien Braco bienvenue J'espère que vous aimez Captain Tsubasa On est sur FM 23 du coup avec le Verder Bremen Avec un petit bonus C'est à dire qu'on a mis le mod incluant les 140 et quelques joueurs Issus de l'univers de Captain Tsubasa Donc Olivier Tom en français Et là on est sur une fin de la première saison avec le Verder C'est très serré On joue la Ligue des Champions Là On joue la Calife en Ligue des Champions Petit résumé pour vous Bim On est l'équipe promue Et on est pas mal Allez Merci Braco Merci du petit passage Ça a fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Il me manque 3 abonnements Pour atteindre mon objectif Je vous avoue Donc S'il y en a qui veulent laisser un petit pouce s'abonner Je veux bien Ça me ferait plaisir J'ai vu Braco J'ai vu J'ai vu On sait jamais Tu vois C'est pour ça que je demande J'ai vu les petits spectateurs arriver J'en profite Allez Retourne sur ton raid Braco Merci beaucoup Merci beaucoup Et dès que j'aurai suffisamment de monde Je te rendrai bien évidemment l'appareil Tuk Allez Aoi Tralala L'Union Berlin Ils sont où eux ? Parce que c'est notre dernier adversaire L'Union Berlin Il va falloir se méfier Et il faut regarder aussi Comment se comporte Offenheim Parce que ça va être L'adversaire qu'on a en finale de coupe Là qui va arriver Là on a Köln L'Union Berlin Et après on a la finale de coupe d'Allemagne Contre Offenheim Donc normalement C'est 3 matchs simples Je dis bien normalement J'ai un doute quand même Sur le fait que ça va être réellement simple De les avoir A mon avis ça va être chaud Mais surtout ça Ça nous dit pas Qui on va recruter L'an prochain Morisaki En tant que gardien A mon avis C'est une bonne option En plus C'était le gardien de la Nankatsu Donc ça me fait plaisir Je vais aller jeter un coup d'oeil A sa Ouais gardien Ok Hop Voilà Morisaki Il est là Ah ouais C'est un super En vrai pour notre niveau Il serait très très bien Tu vois Il a d'excellentes notes Agilité Détente verticale Qualité physique naturelle Elles sont là Ça serait quand même Un super joueur J'avoue Clairement Peut-être essayer D'interroger l'agent Il a pas envie De rejoindre le Werder Pour l'instant C'est fou C'est fou Que le joueur Aie pas envie De venir Dans un club allemand Après Faudrait voir Peut-être Si on arrive A promettre Par exemple Qu'il soit Titulaire A mon avis Il serait plus Intéressé Ouais Il y a des chances aussi Peut-être qu'il attend La qualif En Ligue des Champions Peut-être Faut voir en fait On va voir le comportement Qu'on a sur les deux Derniers matchs Avec Köln Puis l'Union de Berlin Et si jamais On passe En Ligue des Champions A mon avis Il y a des joueurs Soudainement Qui vont être un peu plus Intéressés Pour revenir chez nous Oui clairement La mage Ouais je l'ai faite La mage Je l'ai faite Il est juste Pas intéressé Allez La blessure C'est vrai qu'il est encore blessé Il va falloir du temps Avant son retour 6 points Pour être qualifié En Ligue des Champions Ouais 6 points Il reste 2 matchs Le calcul est simple à faire Très très simple Tout le monde Différence aujourd'hui Ah ouais Donc Corlinus Il nous fait le Oh Pour qui on voterait Au Ballon d'Or J'ai même pas regardé Les notes En vrai J'ai pas regardé Les stats Des joueurs Actuellement C'est quoi C'est pour le Ballon d'Or Ouais bah ouais C'est le Ballon d'Or Rodi T'es 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 corrompu De toute façon Tout ça parce que C'est un Lyonnais A la base Je te jure Ah la la Rodi Alors Allez on va Voir s'ils nous permettent Après il l'a eu Tu vois Donc Ça me paraît pas fou De dire Que ça serait mon favori Vu que Irréel Il l'a eu Dinksy Je le comprends pas Le mec il râle A chaque fois Qu'il veut jouer Je lui dis Ok si tu t'entraînes bien Tu pourras venir jouer Le mec il s'entraîne mal C'est fou C'est fou C'est fou De quoi est alors Rodi Par rapport au fait Qu'il l'a eu Irréel Non mais c'est très bien Que Benzema A eu son Ballon d'Or Il le méritait Tu vois Je trouve qu'il le mérite Vachement plus Que Messi Qu'il l'a eu L'an dernier La CL actuelle Voilà Finale entre Naples Et l'Inter Finale entre Naples Et l'Inter C'est pas courant Donc ça sera un club italien Qui va la soulever En demi Ils ont écarté Liverpool Et l'Ajax Et faut dire que l'Ajax aussi Mais oublie pas un truc Rodi C'est que On est dans l'univers de Tsubasa Je veux dire L'Ajax Pareil Ils sont blindés de joueurs Ils sont blindés de joueurs À l'Ajax De l'univers de Tsubasa Bah t'as Croyford T'as Kaiser T'as Ramswick T'as Lehman's Week T'as Dolman T'en as plein À Naples T'as Ouais non mais Naples Ils ont Diaz Celui qui Est dans le manga À la base C'était censé être Maradona Ils ont quand même Des gros joueurs À Naples Et regarde Cette année IRL Je suis désolé Mais Naples C'est pas n'importe quoi Non plus Tu vois Je comprends un peu moins La finale de l'Inter Même s'ils ont des bons joueurs Ça me semble Un peu plus étonnant Déjà De voir l'Inter À ce niveau là Allez nous c'est parti On a le match contre Köln Avec cette tactique Après elle a l'air De commencer à fonctionner Est-ce qu'ils ont Ouais il y a des petits progrès Il y a des progrès Tu vois Marquage Ça y est Marquage ils le connaissent bien Le déclenchement du pressing Ils le connaissent aussi Ça avance petit à petit Donc ça va être très bien En plus la semaine prochaine J'ai mis l'entraînement spécial Pour le titre à 4 vertical Donc ils vont vraiment Juste se contenter De bouffer de la tactique Ça va être très bien Allez On n'est pas favori pour rien J'espère que Mbapa Il va aller planter Ça me ferait rire en vrai Si Mbapa Il allait chercher Le rôle de meilleur buteur du club Alors qu'il a fait qu'une demi-saison Avec nous Pour l'instant Il ne se passe rien Allez On va les encourager Allez Allez Ah mince Ce n'est pas nous Qui avons la première occasion Voilà Stark qui couvre Jung qui repart Oh C'est mal donné On se fait avoir dans le dos Par contre Aïe 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 Heureusement qu'on a fait Comme consigne De les espacer sur le côté Et de les empêcher de centrer Qu'est-ce que ça donnerait Sinon si jamais Ils pouvaient centrer quand même Je te jure Allez On demandez plus Mais Gawa Qu'est-ce que tu Oh là là Ils sont en train A mon avis Ils sont Ouais c'est toujours le même Mais à mon avis Ils sont en train de se faire dessus Nos joueurs aussi Regarde ça c'est pas possible C'est pas possible Qu'ils finissent pas par la mettre ça Genre tu vas me dire Qu'il y a 8 contre favorables Pour les adversaires Mais non Aïe 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 Faut qu'on aille les chercher Là Puis tu vois Puis tu vois Les buts comme ça On les prenait pas Avec notre gardien titulaire Mais là Avec sa blessure Maintenant On a des On a juste le petit gardien remplaçant C'est compliqué On a jamais pris Autant de buts Sur tout le reste de la saison Que là Sur les 4 derniers matchs Allez c'est le moment de repartir vers l'avant Voilà Ils se gênent Ils ne se font pas de passe Peut-être falloir que j'échange les rôles Entre le Cariello et le Metzala On est censé empêcher les centres les gars Ça fait deux fois le même Deux fois le même en deux secondes Alors déjà On va critiquer Allez un petit feuille à joue Dans le chat pour ceux et celles Qui veulent attraper des Pokémon Oh j'ai plus de Pokémon par contre Par le même côté avec une prête de Mermjouar Ouais je suis d'accord C'est pour ça que je vais inverser en termes de De défense On va mettre le Cariello de ce côté là Et le Metzala de ce côté là Hop Et on va voir le Cariello comme ça Il va venir aider à gauche C'est là où viennent tous nos problèmes Je ne sais pas pourquoi Donc on va aller de ce côté là Petit rappel Rodi Quand tu n'as plus de Pokéball Tu peux en acheter Sur le Enfin en acheter Avec la monnaie virtuelle Que tu as obtenu sur les lives C'est PokéShop Après tu mets si tu veux une Pokéball par exemple Moi j'en prends 5 Voilà Alors voyons voir S'ils se sortent un petit peu les doigts Parce que le pire C'est que tu regardes En expected goal On n'est pas On n'a pas beaucoup d'écart On a Les stats de tir Elles sont même plutôt pour nous On a de plus Réussi de passe Possession On n'est pas mauvais Et pourtant On perd 2-0 Moi je te dis Ils ont peur Ils ont peur de se qualifier Pour avec des champions Très Mais Rodi par contre Tu commences à me Tu les as tous eu T'en as pas raté un seul ce soir Moi j'en ai pas eu un seul Toi t'en as pas raté un seul Attends attends Tiens Le schéma de passe Il m'intéresse Ok Xiao et Sangor Se marchent un peu trop dessus Là lui Chester Il faudrait qu'il soit peut-être Un peu plus haut Bapa il faudrait qu'il soit plus par là Sangor est trop loin aussi Ce qui est étonnant C'est que Ça passe Ça passe par la gauche A chaque fois Et pourtant C'est là où on a le plus de joueurs C'est étonnant Faut que je regarde Je sais pas trop Comment je peux changer ce schéma Mais faut qu'on regarde Pour le changer Allez Chester Pomb Bapa Oh la la Mbapa il passe pas par contre Victorino Mbapa Et voilà C'est exact Tu vois Offensivement Ça va Mais En fait je pense que Mbapa a pas assez de vitesse Il faudrait peut-être pas Que je le mette en En fait au lieu d'un attaquant avancé Ce qu'on va peut-être avoir besoin C'est genre un attaquant De pressing Ou un attaquant de retrait Qui permet de De faire des petites déviations Tranquilles Oh L'équerre de Victorino Oh l'équerre de Victorino Elle est pas passée loin Allez Jung Tu vois Pareil C'est Heureusement que l'an prochain On a un autre arrière-gauche Qui va arriver Qui est bon Chester Ça se rapproche Ça se rapproche Voilà Parce que Agu à droite Il est pas mal Mais par contre Vraiment Jung A gauche Il est pas bon Heureusement On a Soda Qui va arriver l'an prochain Ça va pas être la même A gauche Allez Bien par dessus Et voilà L'égalisation De Mbappé Mais oui Messieurs-dames Le petit Par dessus Ça je t'avais dit Victorino Il sert à ça Bim Par dessus Le joueur rapide Qui prend Dans le dos De la défense Et après C'est un face-à-face C'est le 1 contre 1 Mais oui Ça peut le faire Bien sûr On est là pour ça On est là pour que ça le fasse Et tu regardes Deux fois Le chemin C'est quoi C'est Victorino Qui trouvait Mbappé Allez le trio devant Il est fatigué On va faire des petits changements Hot Shadow Du coup On va rentrer À la place de Chester Sangor Metzala On va faire ça Stage On va mettre Aine à la place Mbappé Je vais le changer Étrangement Je vais mettre Casper Young Je vais mettre Buckhanam Il a fait trop d'erreurs En fait Et vivement Que notre gardien Il revienne Parce que là Le gardien remplaçant Il me fait Il me fait de la peine Il me fait de la peine Allez on en garde Un au cas où Encore il y a une blessure Mais là Avec un point de plus Déjà C'est On repasserait Devant Wolfsburg Ils ont peut-être Pas encore joué Wolfsburg Où le coup Frandot Shadow Dommage C'est dommage Allez c'est dommage Aine qui était à deux doigts Récupérer le ballon Voilà tu vois Le Regista Est plus efficace Que le demi-centre En récupération Il presse beaucoup plus haut Et du coup Il récupère plus de ballon Ouais non Il manque pas grand chose Ouh là 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 Attention Ah là là C'est bien Là Stark Il a couvert Comme il fallait Tiens attends Les passes ont l'air De s'être un peu plus écartées Tu vois Avec la modification Entre le Carielo Et le Et le Mezzala Donc à mon avis Ça marche mieux Dans ce sens là Et franchement Ça doit être par rapport A l'attaquant de soutien Le rôle de Carielo Fonctionne mieux Derrière l'attaquant de soutien Ce qui évite Mbappé Ça lui évite De devoir décrocher Etc Donc à mon avis C'est la bonne formule C'est ça Bon par contre Il va falloir se méfier Parce que Dortmund Ils étaient juste derrière On peut perdre notre place Contre Dortmund On peut perdre la place Face à Dortmund Ah Mbappé Il a mis des beaux buts Ouais ouais Mais non clairement Tous les À chaque fois C'est Young Qui a perdu la balle Donc Je me dis Que ça ira mieux L'an prochain Quand il sera plus lent En fait Surtout T'as bien vu Je t'ai montré Juste avant On a montré Juste avant Les stats de Soda Qui va le remplacer Elles sont monstrueuses C'est le jour à la nuit Entre Soda Et Young Victorino Deux passes décidées Il a l'air de rien Pour Victorino Alors Conférence de presse On va voir Régale de voir Mbappé Jouer dans une telle forme Tu m'étonnes Par contre Mo Salah Faut pas déconner Ouais Il perd deux fois la balle C'est vrai que t'as raison A ce niveau là Et c'est vrai qu'il perd Plusieurs fois la balle Mais bon Tu vois Il perd deux fois la balle On prend deux buts Mais derrière Il lance deux fois Mbappé Dans la profondeur On en met deux Ça lui fait une note De 9,4 Tu vois Tu peux pas Tu peux pas nier ça Et c'est pour ça Non Il était pas couvert Donc à mon avis Maintenant qu'il y a le carrielo Derrière lui Au lieu du Mbappé Zala Ça sera beaucoup mieux C'est vrai qu'il était en forme Alors bah ça on est bien On est très très bien Pour nos objectifs à long terme Utiliser pas moins de 30 joueurs En Bundesliga Bah parce qu'on a eu Beaucoup de blessés Tout simplement Et on fait tourner On a une des meilleures attaques C'est normal Bon par contre Hop Du coup il faut que je le change Ici aussi On remet un carrielo Ici Mbappé Zala de soutien Ici On inverse les deux Voilà L'analyse Ah c'est ça Tu regardes Jung Y'a personne Alors que Agu Là de son côté C'est mieux Donc ouais Y'a peut-être un petit souci A ce niveau là A voir Allez On va voir ce que vont faire Les autres Dortmund Qui gagnent Donc on est 3 équipes A égalité Avec 62 points C'est chaud On est 3 équipes A égalité On est devant A la différence de but Faut dire Je crois A part le Bayern Y'a pas mieux que nous En différence de but On est trop fort En attaque On met trop de but Mais il va falloir regarder En fait si Wolfsburg Nous fait le plaisir De perdre son match Là on est bien Parce que du coup On les aura passés Ça va être serré Là je vais faire une semaine Un peu plus tranquille C'est le dernier match C'est celui de l'Union Berlin Semaine un peu plus tranquille En termes d'entraînement Et après on travaillera La finale Alors Aigu Il souhaite une revalidisation Du contrat 23 ans Il a encore du potentiel Ouais il faut gagner la coupe Clairement Clairement il faut qu'on gagne La coupe aujourd'hui Allez on va lui parler D'un nouveau contrat En vrai Fin de saison Reviens me voir Dans deux matchs Et on en reparle Concentre toi là Sur la fin de saison Mon gars Aigu il la mérite Sa prolongation Je pense qu'on a eu On a eu quand même Beaucoup de bons ballons Grâce à lui Donc C'est pas un poste facile Arrière droit Comme ça Quand t'as pas de joueurs Sur les côtés Donc clairement Il a bien joué Bayern Ouais au pire on peut faire ça On peut le prolonger Et après on voit S'il y a des gens Qui s'intéressent à lui On pourra le revendre plus cher Mais après Il ne faut pas rêver Si un joueur ne veut pas Il ne pourra pas le vendre Redit Je trouve que dans cet opus là C'est très compliqué De vendre des joueurs Qui ne sont pas d'accord Hop Toujours le bilan de match Récapitulatif Non très très compliqué De vendre des joueurs Qui sont Qui sont opposés A un départ Ça m'est arrivé Dans beaucoup de parties Ou quoi Où t'as des gros joueurs Que tu veux vendre Et puis ils te regardent Ils font Bah non je partirai libre A la fin de mon contrat Donc si la fin de son contrat C'est dans deux ans Tu te traînes un boulet Pendant deux ans Allez on espère que Freiburg Dernier du championnat Va réussir à A renverser Wolfsburg En plus Freiburg Ils ont intérêt Ils ont 27 points Ils peuvent encore se sauver Ils peuvent encore se sauver Ouais c'est ça Exactement Redis comme dans la réalité Allez 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 On est tous avec Freiburg Peeper blessé Ok Spécialiste 5 à 11 jours Oh Margus pourrait être de retour Pour la finale Pour la finale de coupe On aura peut-être Margus Ça serait fou Ça serait fou D'avoir Margus Oh Allez J'ai même pas regardé Ce qu'a fait Wolfsburg Et je suis en train de me dire Je veux pas le savoir Je veux pas le savoir Non non Je le ferai pas jouer Sous infiltration Il revient d'une blessure De 4 mois Euh Non de De 2 mois du coup Pardon Je pense que l'infiltration C'est pas une bonne idée Surtout à son âge Je préfère qu'il se remette C'est pour ça que je l'ai fait Aller avec un spécialiste Plutôt que de le faire Avec le kiné ou quoi du club Je veux qu'il se remette Correctement Et qu'il soit apte A reprendre sa progression Après quoi Victorino 6 passifs 6 buts dans la saison Ouais Il affiche des bons progrès Bah écoute Tant mieux Allez Dernier match de la saison Oh la 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 Ça veut dire que Wolfsburg a perdu Ça veut dire que Wolfsburg a perdu Et qu'on se qualifie automatiquement En Ligue des Champions Si on gagne Allez Faut pas se Victorino Ouais Palvenka On le reverra pas de sitôt Pensez-vous Anthony Young On verra bien un coup d'envoi Parce qu'Anthony Young Là il nous a Il nous a un peu desservi Au match d'avant quand même C'est pas à moi de juger Le l'incensionnement des autres Je te jure Les journalistes avec leurs questions Des fois C'est fou Le gars il dit Au fait Votre joueur il est bien Non Mec il a fait deux erreurs fatales Qui nous ont coûté deux buts Coup sur coup au match d'avant Pourquoi tu dis qu'il est bien Sangor par contre A chaque fois il s'entraîne Il a 10 sur 10 C'est fou Lui en terme de progression Oh la la Il va être très très bien Il va être très très bien Comme garçon En plus il a une bonne prise de décision Maintenant il est international Sénégalais Il va prendre encore plus d'XP Alors qu'un cas d'oiseau sauvage Vient d'apparaître dans le chat Je rappelle pour ceux et celles Qui nous ont rejoints Seulement Aujourd'hui Grâce au raid Vous pouvez tout simplement Attraper des pokémons Sur cette chaîne Sachez le Soit avec la commande Du coup pokécatch Comme Roddy et moi même Venons de le faire Ou sinon Si vous n'avez pas encore De starter N'hésitez pas à faire Point exclamation Poké starter Vous obtiendrez Un pokémon Et des pokéballs Pour démarrer votre aventure Mais bon On est là pour du FM A la base C'est un petit jeu Sur mon chat Au fur et à mesure De mes streams Oh la la L'Union Berlin Allez Dernier match Dernier match On aura bien avancé En plus on aura avancé Assez vite Aujourd'hui C'est bien Alors Tiens Joueur de moins de 17 ans Schneider Bah tu m'étonnes Avec ses 20 buts Et les frères Schmitt Derrière Les deux joueurs De Stuttgart Les frangins Allez Dernier match Dernier match Et tout se joue maintenant Ah non Ah oui d'accord Non on est qualifié Mais Wolfsburg A gagné son match Oh la la Donc on se bat A distance avec Dortmund Dortmund il joue qui ? Il joue Mayence Eh Rodi T'as encore chopé un Oh la 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 C'est incroyable Alors Dortmund il joue Mayence Wolfsburg il joue qui ? Il joue le Hertha Ouais bon bah Il n'y a pas à tergiverser La victoire Ou l'Europa League On est parti pour ça Il n'y a plus le choix Allez Dernier match De la saison Ça va être chaud bouillant Ça va être chaud bouillant Let's go Allez Ils sont deuxième What ? L'Union Berlin Est en très grande forme Deuxième du classement Des formes en ce moment Je leur ai dit De tout donner On a eu du mal A gérer les rencontres Il faut espérer Que ça va se calmer Non c'est les sens même Du football Pourquoi continuez-vous De vous reposer Sur la même approche tactique ? Bah ils ne sont pas Si décevants que ça Je veux dire Le Bayern c'est sûr Que bon bah voilà Leipzig c'est une victoire Que c'est un match nul Pour un sein C'est une tactique Qui a trois semaines à peine Laisse moi le temps de la Laisse moi le temps De la mettre en place Quand même Ça fait trois matchs Qu'on a changé de tactique C'est bon On est en train de lutter Pour la Ligue des Champions De quoi tu me parles Allez ça va être chaud Ça me stresse Quand je ne vois pas d'action Dans les 15 premières minutes Je suis en mode Ok il ne va rien se passer Oh Bon déjà on a les stats de tir Oh non 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 Allez Exiao Regarde Balance devant Yambapa Voilà Chester Senghor Senghor le centre Peut-être Chester Xiao Hein Jung Oh là là Mais pourquoi tu frappes toi Allez Senghor C'est pas fini Ah si c'est fini Bien sûr que si c'est fini Allez c'est pas grave On continue Aigu Pour ne pas pas Victorino La tête directement Dans les bras du gardien C'était facile ça Oh no Je ne sais pas comment ça se prononce Le haut danois Comme ça Allez On va voir si le côté gauche Est mieux couvert ou pas Avec un carriello En plus Ça devrait être quelque chose Quand même Aïe 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 Oh c'est pas passé loin C'est pas passé loin De la correctionnelle Et Jung Qui la met en cornière En plus Pourquoi il a fait ça Non c'est pas grave Allez Aigu Dégagement Mais pas dans l'axe Jamais dans l'axe On apprend ça En école de foot Aux gamins Jamais dans l'axe Allez les gars On va arriver à la mi-temps Comme ça Sérieusement On a 11 tirs Seulement 4 cadrés On joue la ligue des champions C'est la ligue des champions Qui est en jeu Je ne peux pas leur dire Il n'y a pas la ligue des champions Qui est en jeu En vrai on est meilleur qu'eux Mais bon Stark Quand même Pas au niveau Et je pense que On va changer Ayato Il a pris un jaune On a Gaguto Un igawa Peut en cacher un autre Je voulais voir un truc En fait le truc C'est que Aussi Victorino Avec son truc Il ne défend pas assez Où est-ce qu'il serait meilleur En vrai C'est quoi son meilleur poste Meneur de jeu d'attaque Ou un œuf et demi Un œuf et demi C'est pas mal Pour la seconde mi-temps Tout jouer là-dessus Et on demande à Chester Du coup de gérer Ça nous ferait un attaquant en plus Allez on va essayer On va essayer en changeant ça Ouais il peut switcher Il connait le rôle Donc il peut switcher C'est l'avantage Oh lolo Le poteau Le poteau qui nous sauve Le problème c'est En fait il peut switcher Oui Mais est-ce que Neuf et demi C'est le meilleur rôle C'est ça la question C'est Starr pour Stark Oui Le but de Cornelius Hain Non il n'y a pas hors jeu Bien sûr qu'il y a but Sinon il ne serait pas affiché ici en bas T'inquiète la VAR elle va te dire qu'il est accordé ton but Voilà c'est bon Tant qu'on maintient ça Tant qu'on maintient ce score On est bon Mais bon est-ce qu'on est là pour maintenir le score La réponse est non Bien évidemment qu'on va vouloir en mettre encore Allez 70ème Alors 9 et demi Ça n'a pas l'air de marcher En vrai si je mets deux milieux offensifs d'attaque Même chose de deux côtés Mais bon là n'est pas la question En ganche ouais à la limite Mais C'est le centre des opérations Il fait le lien entre le milieu et l'attaque Il évolue juste derrière les attaquants C'est un meneur de jeu mais qui ne décroche jamais de son poste En gros Une enganche ça serait plutôt Chester en vrai Tu vois Chester c'est plus une enganche Selon moi Après on peut essayer Victorino en enganche Un joueur de soutien Et qui distribuerait peut-être mieux le jeu Et dans ce cas on met En fait on le fait sortir et on met O'Chado O'Chado en enganche c'est pas mal En plus ça serait sur son pied gauche Carielo ici Pour Stage Je sais pas si il y en a à côté de moi Xiao on va mettre Rap Et je pense que Mbapa va sortir et laisser sa place à Ding Si Tiens un petit peu Pour l'instant on est en Ligue des Champions Par contre c'est Wolfsburg qui est en train de passer devant Schalke Schalke avait tellement d'avance Comment ils ont fait pour Allez 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 Ok Higawa C'est bien Garde moi ce ballon Voilà On va de l'avant les gars Ding Si Pour Shester Non C'était la balle du break Allez Allez Ah non Transversal Aigu Pour Stage Il s'engore Il est loin Aigu Est-ce qu'il va essayer de déborder Ah là 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 L'action c'est fini Allez Stage Regardez à gauche Regardez de l'autre côté De l'autre côté les gars Vous avez attiré tout le bloc ici C'était trop tard Mais non Il fallait l'envoyer de l'autre côté Il y avait tout le bloc C'est vrai que c'est la troisième barre pour lui aujourd'hui déjà Wolfsburg est en train de gagner son match Il n'y a pas de soucis Ça y est On est en Champions League C'est fait C'est le bingo Ah là 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 On est qualifié en Champions League 40% de possession de balle On s'en fiche C'est le nombre de buts inscrits par équipe qui compte Il mérite qu'on le félicite Il a marqué lui au moins Et du coup on finit Et en plus Dortmund qui fait match nul à Mayence Il n'y aura pas de débat sur Oui c'est à cause de la différence de but Non non On est à notre place On est quatrième Et on jouera la Ligue des Champions l'an prochain les enfants Qualification pour la Champions League Alors les budgets initiaux Bah voilà Ça c'est un budget de transfert Ça c'est bien Allez conférence de presse On a 20 millions de transfert pour la saison prochaine Parfait Froid c'est un progrès On a bénéficié c'est tout On a 20 millions de transfert J'ai pas besoin de vendre non plus l'intégralité de l'effectif Alors que Gasperine a fait le déplacement pour le CV On le vendra pas Ce sera plus compliqué Surtout que tu regardes en vérité Pour la saison prochaine Je perds Mbappé Je perds Victorino Et je perds Xiao déjà Donc ça fait quand même Beaucoup de joueurs perdus Très chers amis Oui il y aura Fredrix qui va arriver en prêt Je sais qu'il y a des joueurs Qui sont très très ouf Mais tu regardes Bon je sais pas Là déjà on va se concentrer Il nous reste la finale à jouer Maintenant qu'on est qualifié en Ligue des Champions L'objectif c'est la finale Il nous reste ça à faire Et on sera bien Ça va être chaud bouillant Ça va être très très chaud Mais par contre tu vois Je me doutais qu'on aurait une augmentation de budget transfert En se qualifiant en Ligue des Champions Mais je pensais pas qu'on aurait à ce point une augmentation Donc maintenant qu'on est qualifié en Ligue des Champions Peut-être retourner voir Morissaki si soudainement on l'intéresse Ce qui serait assez drôle Alors ok Resulte à mériter Alors Ayn qui progresse encore Kasper qui progresse un petit peu Ayn il fait des bons progrès encore C'est parfait En vrai Ayn il est top Au début de la saison je l'utilisais pas assez Maintenant c'est bon c'est un joueur clé Alors recrutement Déjà on va faire ça Qui serait intéressé Tu sais quoi on va regarder déjà Avant tout Regardons qui seraient les joueurs intéressés pour nous rejoindre En termes de prix Parce que tu vois on a toujours le Unista qui serait intéressé Taki mais on a déjà Kasami à droite Reymar je suis pas très chaud moi On a Yamada toujours Qui serait intéressé pour nous rejoindre lui au moins Mais Yamada avec son Un en détermination Je t'avoue que ça me tente pas des masses Isawa au centre Isawa au centre pourquoi pas Alors qu'un match hopper sauvage vient d'apparaître Isawa au centre ça peut être une bonne chose Faut voir ce qu'on peut en tirer Clac clac Kazuo ok Chavi Mais Chavi pas top top Son potentiel dans Son regen est pas top Mickaël J'aime bien mais C'est pas fou fou Larson par contre C'est quelque chose Larson c'est quelque chose Le potentiel est très bon Le prix est pas très élevé Le salaire est pas très élevé Il peut jouer quand même Sur tout le front de l'attaque Je mets une option sur Larson Après on commence à rentrer Dans des joueurs chers Par exemple aller chercher L'attaquant chinois Avec John Feig C'est bien mais bon J'ai pas les 102 millions Ok il est intéressé pour venir chez moi Mais c'est cher Mais on voit Il y a des joueurs du coup Qui sont intéressés Ce qui est bien Ce qui est même très très bien Mais tu vois Si je peux choper des joueurs Moins chers que ça Ouais c'est le Oh yes j'ai chopé le truc Thoram il est bien Enfin moi je l'aime bien Mais le problème C'est qu'il a déjà atteint Son plein potentiel Et après on a déjà Agu tu vois à droite Donc c'est pas la priorité Pour moi de recruter Un arrière droit Alors oui il est bien meilleur Je te l'accorde Y'a pas de soucis Mais le truc c'est que C'est pas là où on va avoir Le plus besoin de renforcer Immédiatement Vraiment le premier poste A renforcer Là tout de suite A maintenant C'est le gardien Le gardien Attends là Pour l'an prochain On peut pas s'appuyer Que sur Pavlenka Il va me falloir Un autre gardien Allez Le dernier match En tout cas on est qualifié En Ligue des champions Sérieusement j'y croyais plus Quand les blessures De Margus Pavlenka Et Goteux Se sont enchaînées Qui sont quand même Les joueurs Qui nous portaient le plus J'y croyais plus du tout Je me disais Que c'était fini Qu'on arriverait jamais A remonter la pente Mais bon Au moins Ça c'est fait Allez hop On remonte Ok reprise de l'entraînement complet Oh non sérieusement Ok c'est que de la contusion Tibia Heureusement Rienke C'est quoi déjà Ah oui Rienke C'est Comment ça Pourquoi ça t'a bluffé Ouais bah oui Mais en même temps J'étais en Il fallait Ce risque Des blessures Qu'on a eu J'avais plus les bons joueurs Pour jouer dans la stratégie Qu'on avait jusqu'à maintenant Du coup Il fallait que j'improvise Quelque chose Où tous les joueurs Pouvaient rentrer dedans Et du coup Où je pouvais tourner Proprement Ouais tu vois Chavi Pas ouf Et ouais Du coup C'est pour ça Que j'ai préféré changer C'est parce que J'avais plus les joueurs En fait Avec le nombre de blessures Que j'ai Déjà en perdant Deux attaquants Ça fait que Je suis obligé De réduire Et de mettre Ceux qui jouaient Aux autres postes Ouais Fernando Gardel Il est bien Gardel Hop Ça je vais laisser Le DS S'en charger Ok Ça ça m'intéresse pas Ça va libérer Des places Ici On voit pas Combien ça va me libérer Mais ça va me libérer Des sous Est-ce que j'ai un gros potentiel Dans le tas Non Non on est bon Libérons de l'espace salarial Mais Fernando Gardel Il va me coûter cher Aussi Parce qu'il est à Il est à Athènes Il est où 15 millions On va dire qu'on est intéressé Mais voilà Après il a pas envie De nous rejoindre Ça c'est le problème C'est s'ils veulent pas nous rejoindre C'est compliqué Mais c'est des joueurs comme ça Ouais Qui pourraient être vraiment bons Après je maintiens Que Morisaki Je le veux C'est bête Mais je le veux Beau 6 aussi Qu'est-ce qu'il est fort En fait il a les bonnes notes Au bon endroit C'est pour ça qu'il est fort Ce qui est marrant C'est que dans le manga Il disparaît assez vite lui pourtant Il se fait sortir par Napoléon En fait c'est lui qui est l'attaquant de pointe De la France Avant que Napoléon arrive Ouais 22 millions Pas donné Mais bon pour avoir un attaquant de pointe Aussi bon C'est quelque chose Tu regardes Il est considéré comme étant meilleur Que Mbappé actuellement Alors que t'as vu Combien de buts Mbappé Nous a mis dans la saison Et Mbappé il vaut beaucoup plus cher que ça D'ailleurs tiens Petit truc C'est Mbappé qui finit meilleur buteur du Verder Il a réussi l'objectif De finir meilleur buteur du Verder Même si en réalité c'est Goteux Qui avait mis ses 17 buts pour nous Passe décisive J'ai Chester qui est dedans quand même Chimano Ouais C'est moins cher C'est une option viable C'est une option viable A Chilule Romano Il va vite Très très bon Physiquement parlant Mais après le truc C'est que En pointe en réalité J'ai Margus J'ai Margus en pointe Qui est très 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 bon Ouais mais le problème c'est qu'il faut voir en fait Je peux s'il y en a un qui accepte d'être attaquant de rotation C'est le seul moyen qui me permettrait de prendre truc C'est pour ça qu'en fait Je me tâtais à prendre Kizugi En attaquant de pointe de rotation Kizugi Tu vois Parce que c'est pas très cher Et s'il accepte de venir en Pour faire partie de la rotation de l'effectif Ça peut être pas mal Ça permettrait Margus en le met en pointe Seul, tranquille, bien Et Kizugi Qui va prendre son potentiel derrière Qui va évoluer Et qui va suivre Bah ouais je sais que t'adores Kizugi toi Mais j'ai réfléchi sérieusement à le prendre en fait En plus il a des bonnes qualités physiques naturelles Donc ça Pour moi Kizugi est une bonne option Pas très chère Potentiellement qui accepte de venir en En tant que joueur de rotation Et ça le statut de joueur de rotation est très important Je maintiens Si le joueur ne veut pas venir en rotation Ça sera mort Et je pense qu'un joueur comme Achilleus Romano Qui est titulaire indiscutable À Athènes Il viendra pas pour Pour cirer le banc chez nous Allez Pavlenka ne sera pas disponible Ouais L'impact va être énorme Bah tu m'étonnes On a The Terror à la place En gardien ça fait peur Bon il n'y a pas que là Quand on a abattu Pour moi C'est quand on a abattu le Bayern Munich Que c'était le moment le plus Bref On est nerveux Bien sûr qu'on est nerveux Final ça se joue pas tout le temps On va pas parler du 11 de départ Et on va être toujours dans une mentalité positive Allez de l'avant Exactement Une finale ça ne se joue pas Ça se gagne Allez Parlez aux joueurs de la finale Ils sont en colère En vrai non J'ai plus de favorables qu'autre chose Donc c'est pas grave Il y en a qui sont un peu moins Mais bon C'est dommage que Chester Par contre n'est pas apprécié Mais Hayne Margus et Mbappé Qui sont Ils sont bien chaud bouillants Margus d'ailleurs Est-ce qu'il peut Prêt à jouer très bientôt Bah tu sais quoi Hop Il sera au moins sur le vent Allez en plus Bah voilà Nickel Oh non Oh la malédiction Se blesser le jour de la finale Sérieusement Torsion du genou Heureusement que Weiser est du même niveau Que Agu Mais sérieusement Blessure le jour de la finale Parce que ok Il est bon Weiser Mais il n'a pas de rythme Cornelius Heine Parfait Très grosse progression Jour de finale Jour de la finale Let's go Et comme l'a dit Rodi La finale ça ne se joue pas Ça se gagne En plus c'est Offenheim en face Je suis désolé mais Elcid Meilleur buteur avec Bordeaux Pierre Elcid 16 buts 8 passes décisives Et dire que ce monstre Va rejoindre Paris Transfer déjà conclu Rejoindra le PSG Ah ouais non non C'est un super joueur Mais bon Il va venir agrandir L'armada du PSG Ah ouais non non Paris il y a beaucoup trop de joueurs Avec J'avais essayé à un moment De lancer une carrière Pour moi Pour me faire plaisir Avec Paris Mais le truc c'est que tu commences Devant ta Mbappé Neymar Messi Déjà pour commencer Ensuite tu rajoutes Mbappé Tu rajoutes Reymar Parce qu'ils ont mis les deux Tu rajoutes Okocha Enfin Okocha Que j'ai récupéré gratuitement Là en plus avec le Verder On l'a eu pour 0€ Ils ont encore Just Hidalgo Ils ont Ils ont trop de joueurs En fait Paris ils ont beaucoup trop de joueurs Et surtout Il y a l'objectif des dirigeants De recruter une vedette en attaque Du coup tu te farcies Le fait de devoir recruter En plus ils veulent un joueur bien particulier En plupart du temps Ils veulent révol Mais du coup tu te retrouves Avec tellement de joueurs en attaque Ça ne sert à rien Et là Qu'ils vont les rejoindre En milieu Ils récupèrent deux autres milieux offensifs Ils récupèrent Pierre Et ils récupèrent Misaki Qui est ton chouchou à toi Mon petit Rodi Et Misaki Je compte bien Espérer Le récupérer en près De la part de Paris Ça pourrait être bien Si jamais j'arrive à faire ça Faudra se jeter dessus Au 1er juillet Ouais un petit près Mais il ne faudra pas réfléchir longtemps Alors qu'un nommé Oui ça Ça va Je viens d'apparaître Dernier match d'ailleurs Pour Victorino Avec nous aujourd'hui Après ça Il s'envolera Pour l'Espagne Où il rejoindra Le FC Barcelone Allez let's go Pour cette finale La finale La finale On va voir si l'enganche Était une bonne idée Rodi Pour l'instant Il ne se passe pas grand chose Allez on n'a pas le Ballon pour le moment En tout cas Avec son rôle d'enganche Il fait plus de pressing Déjà C'est intéressant Ouh le trou au milieu Non Oh la mauvaise sortie Du gardien Le trou dans notre défense Et on est cueilli Directement Dans cette finale Aïe 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 Oh le mauvais plan On domine les débats On a 70% De possession de balle Et comme d'hab On prend le premier but Ouais ouais C'est ça As usual Genre on domine Largement Ils ont une frappe cadrée Il y a but Allez Shester Le corner pour Stark Ça passera Ça touchera le filet C'est dommage Allez Jung Victorino Jung à nouveau Aïe Jung Pourquoi t'as frappé ? Quand ça sera soda Heureusement Soda il a une vraie Non on marque pas beaucoup Sur coup qui a arrêté Sur corner en tout cas On marque pas beaucoup Sur coup franc On en met plus Déjà Mais sur corner On en met pas beaucoup Anxieux Anxieux Bah les gars aussi Je veux voir autre chose Je veux voir autre chose En seconde période En fait Mais c'est ça en fait Regarde 6,3 La boulette Elle vient de lui Elle vient de Zetereur La boulette C'est ça qui est le plus Le plus énervant C'est que c'est La sortie du gardien On sait pas trop Ce qu'il fait Et puis voilà Oh non Mais sérieux Victorino Bon après tu vas me dire Il peut prendre une blessure longue C'est pas très grave Il a déjà signé à Barcelone On va attendre un peu encore Pour les remplacements Allez peut-être une petite attaque ici Mbappah Weiser Stark Sangor Oulala j'ai cru qu'il allait la perdre Allez Ziao Faites tourner de l'autre côté aussi les gars Arrêtez de vous enfermer du même côté à chaque fois Là le centre La frappe de Sangor Et le but Le but d'Ismael Sangor L'égalisation A la soixantième A l'heure de jeu Oh ça fait plaisir On revient dans cette finale On revient Ouf Ouf Tac Sangor On va changer Ein Ici On va mettre stage Du coup Chester Hop Le petit changement Parce que Chester Il pourra pas finir sinon Et sans mentir Jung J'ai envie de le sortir Jung avec son 6,4 là Vivement que l'an prochain Il ne soit plus là Il a fallu 9 tirs cadrés N'empêche pour qu'on en mette un Allez C'est pas fini cette finale On va encourager nos joueurs Oh là là C'était rare qu'il s'était encore troué Heureusement que Xiao Il s'était mis sur la ligne Heureusement pour nous Xiao s'était mis sur la ligne Pour le stopper Allez Hein Buchenham Qui déborde Ochado Stage Xiao Oh mais non A la limite Frappe Si c'est pour faire ça Allez Oui par dessus On ne bat pas On ne bat pas Oh le poteau Le poteau de Mbapa Second chance Ochado Dans les gants Ça finit dans les gants Allez On va mettre en pause Il me reste un changement Et c'est le retour Le retour de Margus A la pointe de l'attaque Le retour Du grand attaquant allemand Il va falloir aller la mettre Celle là par contre Oh non Bebou Ok c'est dégagé Aine Pour Margus Qui a bien décroché Ochado Ah non Il n'a pas suivi Ils n'ont pas suivi Ok stage Margus Hein Margus Ochado Ochado A la 87ème minute Il n'y a pas hors jeu Messieurs dames Il n'y a pas hors jeu Il n'y a juste but C'est magnifique Margus en pivot Mais qu'est-ce qu'il est bon De haut but ce joueur C'est pour ça que j'adore Margus Il a un physique monstrueux Oh la 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 victoire A la 87ème Qui se dessine Et le premier titre Avec le Werder Le premier C'est cette finale De coupe d'Allemagne Remporté Oh la la Sur le fil Ochado Il nous a fait plaisir Sur ce coup là Allez On va s'enjailler Attention Ah t'y étais Rodi Mais oui t'y étais Allez 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 Oh C'est une victoire Le premier titre Le premier titre Pour notre club Oh la 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 Ça faisait Un bout de temps A mon avis Que le Werder Attendait ça Ça devait faire Un bout de temps Extrêmement fier De mes joueurs Extrêmement fier En fait Dès qu'on a sorti Victorino Ça allait mieux Elle frôlait l'infarctus En vrai En vrai Le palpitant Était là Quand même Victorino Blessé 3 à 4 semaines C'est pas grave Tu vas quand même T'envoler pour Barcelone On a reçu 3 millions Du coup Ok on a reçu Donc presque 5 millions Un peu plus de 5 millions Pardon Les fans Les fans qui nous remercient C'est le premier titre Depuis 2009 Petite attente quand même Pour les gars Ah ça fait plaisir Oh ça fait plaisir Bah oui On veut continuer On veut continuer A gagner des titres Bien sûr Belle série Dans le match C'est pas mal Vous devez être content Oui Mais c'est que le début Alors combien on leur verse On leur verse pas grand chose En plus Donc on va garder des sous Oh mince Bon bah écoutez Toute la prime De la coupe d'Allemagne Elle est partie Pour le PSG Salut Ara Je te fais un coucou aussi Mon grand Aïe 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 Bien Et bah vous savez quoi Ça fait 2h tout pile Qu'on y est Ah ça fait 2h Donc là Nos joueurs vont partir Proprement Se mettre au repos Et nous On va pas tarder A faire pareil Je propose Notamment pour toi Rodi On se fera le En fait Je vais pas avancer trop Là aujourd'hui Pour la post-saison On va se faire ça Ensemble Au prochain J'aurai listé Entre temps Les joueurs Qu'on va vendre Et les postes Qui vont nous être On se fera ça Tous ensemble On se fera le petit Mercato ensemble Les postes à prendre Les postes Où on s'en fiche un petit peu Donc ça va être nickel En plus on va revenir Sur la tactique Je pense En 4, 2, 3, 1 Elle va être bien On va la garder en réserve On gagne une coupe avec Quand même Mais maintenant que les joueurs Vont revenir Des blessures On va pouvoir reprendre la tactique classique Surtout qu'on va avoir Casami qui va arriver Casami c'est vraiment un joueur de couloir Donc voilà Je propose qu'on fasse ça On va s'arrêter là Et puis ça va être bien Je laisse juste un tout petit peu défiler Tranquillement Qu'on discute Merci encore une fois à Braco du 88 Pour son petit raid A tous ceux et celles qui sont restés Avec nous parce que vous avez été nombreux A rester donc ça fait plaisir Merci notamment à Yves Kanto A Streamfarer etc Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Quand vous le souhaitez N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton De suivre Ca fait toujours plaisir de voir la chaîne grandir On a gagné des footix Ok on a perdu en ultra etc Mais on a gagné des footix Aïe 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 Merci Yves Kanto Ca fait plaisir Sache que tu es officiellement Le treizième Pardon le treizième n'importe quoi Le trentième Et du coup c'était l'objectif A la création de cette chaîne C'était trente Et bah tu viens de De me permettre d'atteindre mon objectif Donc merci beaucoup Ca fait plaisir Aïe 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 Oh quel live Aujourd'hui Non on va accepter la direction actuelle Bien évidemment Demain midi Pour ceux et celles Qui sont dispos On a la suite De la Rome Pokemon Sur Pokemon Steam Pour ceux que ça intéresse alors la saison prochaine on vise une nouvelle qualification en Ligue des Champions bien évidemment et on va essayer de faire bonne figure en Ligue des Champions pas de pas de promesses on verra ça après mais voilà ouais, ceux qui veulent demain du coup il y aura la fameuse round Pokémon on verra un huitième quoi dis-moi Rodimaster un huitième quoi ah oui un huitième de finale ah j'avoue ça serait pas mal en vrai même si déjà ce que je vise en fait c'est pas l'élimination pure et dure, j'espère atteindre genre la troisième place et être reversé en Europa League à la limite et ensuite pouvoir continuer mais j'avoue qu'un huitième de finale ça serait pas mal tout va dépendre de notre pool parce qu'on va avoir un coefficient vraiment mauvais je pense on va être chapeau 4 si on se tape une pool avec le PSG Dortmund enfin non Dortmund on peut pas mais avec les très gros clubs anglais etc on fera pas trop les malins je pense surtout que l'équipe est encore jeune l'air de rien allez le petit bilan de la saison avant de s'arrêter Ochado qu'on a eu gratuitement transfert pour 0€ le mec il arrive et sur les 16 matchs qu'il a joué 5 buts 7 passes décisives le but de la victoire en finale moi je trouve ça plutôt propre Mbappá alors ils sont très très mécontents de son prêt mais au moins sincèrement il a mis ses 16 buts il a fait ce pour quoi il a été pris Gaguto Higawa a bien moi je trouve qu'il a été bien Ayato le frère très bien aussi alors c'est bizarre ils ont inversé normalement c'est Ayato le grand frère et Gaguto le petit frère mais bon c'est pas grave donc là c'est très bien dans l'ensemble bon eux ils ont été mécontents du prêt de Xiao mais c'est pareil le Bayern nous l'a prêté effectivement on a payé presque un million au Bayern c'est pour ça qu'ils sont mécontents Stark bah il a un peu joué au moins c'est déjà ça Stage a fait ses matchs c'était quoi les autres ouais les autres ça allait en termes de départ maintenant si on regarde on en a deux qui sont partis gratuits notre meilleure vente c'est qui ? c'est Velkovic pour 9 millions à Copenhague ouais on a réussi à bien vendre l'air de rien après en termes de notes ils ont pas eu des notes des notes folles folles donc c'est bien qu'on ait réussi à les vendre et tous les joueurs prêtés hors club il y en a qui vont potentiellement être intéressants à récupérer il y a des joueurs qui pourront être intéressants à récupérer allez les résultats meilleur buteur du club du coup c'est Mbappah on avait plutôt bien démarré quand même on va pas se mentir on avait très bien démarré Freiburg et Bochum vont redescendre on avait un bon stade de remplissage et voilà alors les maillots les plus vendus tiens Chester Victorino Margus Aïn 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 c'est un seul match 4 4 4 Tester 14 passes décisives c'est un nouveau record pour le club 5 fois homme du match c'est Mario Gotheu Tester Recru de l'année Hot Shadow but de l'année pour Mbappah meilleure moyenne pour Margus donc ouais très très bonne très très bonne saison ce qu'on vient de faire allez je vais sauvegarder la partie maintenant merci à toutes et à tous d'être venus sur le live je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain pour ceux et celles qui seront là pour les autres on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment je vous embrasse portez vous bien merci à tous